Bonjour à tous. Chronique signée Arthur Langlais puisque c'est lui qui l'a inspiré votre fils. Alors François, vous avez donc découvert, grâce à Arthur, l'univers des Youtubers, un nouveau média qui est aussi un nouveau secteur économique. Ben oui, ces Youtubers ce sont des artistes, des humoristes, des experts du jeu, souvent des jeunes, voire très jeunes, entre 18 et 24 ans, qui font des vidéos de quelques minutes avec les moyens du bord et les posts sur Youtube, ce site gratuit de vidéos en ligne. Elles sont vues par des millions de personnes, quelquefois des dizaines de millions de personnes, attirées par le buzz, c'est-à-dire le bouche à oreille sur les réseaux sociaux. C'est la pub des temps modernes. Et le tout génère un chiffre d'affaires et des revenus pour ces artistes en herbe qui commencent à devenir substantiels. Le secteur tient son premier salon à Paris, porte de Versailles, ce week-end, ça s'appelle Video City, et il y aura plusieurs dizaines de ces auteurs qui viennent à la rencontre de leur public. Alors qui sont-ils ces auteurs de vidéos ? Des humoristes d'abord, qui se mettent en scène dans les situations les plus baroques, Norman ou Cyprien, figurez-vous. Cyprien, 11 millions d'abonnés, ces vidéos. Ça représente quand même l'audience d'un prime, ce qu'on appelle un prime, c'est-à-dire l'heure de grande écoute à la télévision sur une très grande chaîne. Ah oui, un gros, gros succès sur TF1. Ou bien dans des séries aux titres explicites comme les questions cons. Combien de temps pour vider un stylo bic, par exemple ? C'est vrai que ça fait longtemps qu'on se demande. Ou plus sérieux, les marques nous mentent-elles ? Ou bien encore des conseils en cuisine, en beauté, comme K.A.I. qui vous explique sur 12 minutes comment faire blanchir ses dents, comment faire grossir ses seins, ou encore le mystérieux tout sur mes fesses. Il y a aussi des vidéos de jeux qui sont en fait les plus regardées. Et on fait du business avec tout ça ? Ben oui, ces vidéos gratuites sont monétisées avec un film de pub par lequel on est obligé de passer quand on souhaite les visionner. C'est un peu la façon YouTube. Nombre de marques s'attachent aussi les services des artistes les plus connus en leur faisant recommander leurs produits ou en les plaçant dans les vidéos les plus vues. Fort de tout ça, un auteur de vidéos gagne en gros 1 euro par millier de vidéos vues. Ça peut porter ses revenus mensuels à plusieurs milliers d'euros, voire, pour les stars, à 30 000 euros par mois. Et ça n'est rien à côté des stars internationales, comme un jeune Suédois qui possède 40 millions d'abonnés et qui gagne 1 million de dollars par mois. Eh bien dites-moi, c'est quand même un peu artisanal tout cela à l'origine, non ? De moins en moins, en fait. D'abord parce que les YouTubers les plus connus font maintenant des spectacles classiques dans les grandes salles, ils rejoignent les circuits habituels. Et puis ensuite parce que les grandes chaînes de télévision, Canal+, ou M6, elles investissent le secteur. Elles développent leurs propres chaînes YouTube et parce qu'elles y voient la télévision de demain. Ces vidéos sont en effet massivement consommées par les jeunes qui, eux, regardent de moins en moins la télévision classique. Et puis il y a aussi les sociétés de l'Internet qui arrivent. Elles investissent elles aussi, comme Webedia, c'est l'un des principaux acteurs français, dirigé par Véronique Morali, qui vient de racheter le diffuseur de Cyprien et de Norma.